Construire une maison uniquement avec des CC, c'est l'objectif de cette vidéo. Salut à tous, c'est Alix et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment avec mes différentes présentations de CC que j'avais envie de me lancer dans un projet qui était de meubler entièrement une maison avec les plus beaux CC. Alors pour l'occasion, on va meubler cette maison que j'ai créée pour ma save personnelle de Newcrest. Je l'ai entièrement vidée, donc la maison est quand même assez grande. Au rez-de-chaussée, on a une grande pièce de vie avec une verrière, ici le coin cuisine, là le coin salle à manger, une salle de bain, toilette, une autre salle de bain, une chambre, une chambre ou un bureau, un palier, et enfin, je pense ici à mettre une buanderie. Les CC que j'ai téléchargés sont principalement ceux de Sixam, ainsi que quelques CC de Max20. La plupart sont totalement gratuits. Ceux qui ne le sont pas, c'est parce qu'ils sont tout récents et sont pour le moment en accès anticipé, mais ils le deviendront prochainement par la suite. Alors, est-il possible de meubler cette maison uniquement avec des CC ? Je pense que oui. Alors déjà, je vais enlever les fenêtres, puisque Sixam a fait un CC uniquement composé de fenêtres. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On a ces fenêtres-là qui sont jolies. Oui, pas mal. Oh, ça c'est pas mal aussi, la lucarne, comme ceci. Par contre, je vais changer la couleur. Voilà. J'ai même la version avec la fenêtre ouverte. Je crois que j'aime encore plus. Ouais, c'est vraiment pas mal. Les petits détails comme ça de fenêtres ouvertes, c'est très joli. Alors, les fenêtres du bas, on va les changer également. Ça, c'est trop petit. Peut-être que des fenêtres comme ceci seraient mieux. Pareil, je voudrais bien changer la couleur. Ça, c'est pas mal. Je vais tous les laisser ouvertes quand même. Niveau porte, je crois que je n'ai rien. Non. Bon, je vais laisser celle-ci. Ça, c'est pas bien grave. Là, je vais mettre aussi la lucarne. Hop. On va quand même essayer de laisser de l'homogénéité. Niveau de la construction, comme ceci. Par contre, là, j'ai enlevé les fleurs. Voilà. Ça, c'est pas mal. Là, je vais changer également. Ça, c'est peut-être trop moderne. Ça aussi. Ouais, je ne sais pas. Et en même temps, ça pourrait être pas mal aussi un peu de modernité. Quand même belles, ces fenêtres. Je mettrais bien celle-ci, mais je les trouve trop grandes pour le coup. Ça aussi. Mais ça aussi, par rapport aux autres, ça ferait un peu bizarre. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. Alors, au niveau des sols. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait du parquet. Donc, au pire, je la laisse comme ça. Par contre, on a du carrelage qui est joli. On a aussi un effet dalle. J'aime bien. Ça aussi. Après, il faut voir ce que je mets au mur, en fait. Ça va quand même être déterminant. Alors, j'ai ce papier peint-là qui reste sobre. Et du coup, au niveau déco, je peux me permettre pas mal de choses. Parce que ça, c'est quand même très fleuri. Dans une chambre, éventuellement. Ça, c'est vintage. Après, je ne les déteste pas non plus. Et ça serait plus pour une salle de bain. Enfin, je ne serais pas sans refaire des modifications de toute façon. Ou alors, je mets une teinte plus claire comme ceci. Quoique, j'aimais bien le côté un peu plus chaleureux de ce papier peint. Là, ce qui m'embête un peu, c'est quand je dézoome, on voit les lignes ici. Alors que sinon, on ne les voit pas. C'est pas bien grave. Là, si je fais une chambre d'enfant, on a ce qu'il faut en papier peint. On en a pas mal. Regardez comment c'est beau, ça. Sinon, je reviens dans la chambre des parents. Ce papier peint est très joli aussi. Pour le coup, en termes de couleurs, j'aime beaucoup. C'est juste que je trouve que là, ça ferait trop de motifs, en fait, en bas. Donc, il faudrait sinon que je laisse une couleur unie. Et ici, que je laisse cette couleur-là. Là, on a cette brique rustique. Ça pourrait être pas mal. La seule chose, c'est que si je laisse ça, il faut quand même que je mette ici une colonne pour faire la délimitation. Bon, je vais voir après. Je vais peut-être commencer par la cuisine. Regardez tous les cc que j'ai. J'en ai quand même pas mal. Alors, niveau plan de travail, on en a un certain nombre. J'ai celui-ci, qui est très joli, je trouve. J'ai celui-ci. Ah non, ça, c'est pour le garage. Ça, j'aime peut-être un petit peu moins dans le style. Ça, c'est plus rustique. J'ai bien envie de rester sur ça. Par contre, niveau couleur, qu'est-ce que je vais mettre ? Oh, c'est joli comme ça en vert. Si je faisais quelque chose comme ceci, est-ce que ça le ferait ? Pourquoi pas ? On aurait du verre dans la salle à manger, du verre ici. Ah, niveau frigo, je n'en ai qu'un seul. Et niveau gazinière, j'en ai deux. Je vais mettre ces tabourets-là. Peut-être que je vais juste un peu plus senser ça, comme ceci. Oh, regardez comment l'évier est beau. Je vais peut-être mettre juste une couleur un petit peu plus neutre. Ah, niveau plantes, là, il y a de quoi faire. Regardez cette plante, comment elle est belle. J'ai envie de la mettre là. Celle-ci, elle est toute petite, juste ici. On a aussi, regardez, pas mal d'éléments pour habiller les plans de travail. Wow, avec la cloche à gâteau. Bon, je n'ai pas trop en mettre, sinon ça va faire un peu bizarre. Par contre, le sol, je ne suis pas forcément sûr. Bon, je ne serais pas sans refaire des changements. Mais peut-être que ça, c'est un peu mieux. Du bleu, comme ça, bleu et vert, c'est pas mal. Mais du coup, ce seraient les murs dont je serais vraiment moins fan. Bon, je vais voir après. Alors, table de salle à manger. Oh, une table ronde, pourquoi pas. Bon, celle-ci est un peu petite, par contre. Ah, on a vraiment des tables petites, pour le coup. Un petit peu dommage. Là, du coup, je vais peut-être me permettre de mettre une table plus grande du jeu. Sinon, ce serait un peu étrange, je trouve. Niveau siège, on a ça. C'est original, c'est moderne. Je ne sais pas si j'aime l'ensemble, mais au moins, c'est original. Niveau lustre, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Là, on en a, pareil, pas mal. Regardez, en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'on a des longueurs différentes. Oh, celui-ci est beau. Je pourrais presque en mettre trois, comme ceci. Ça pourrait être pas mal. Ah, ce que j'aime bien aussi, ce sont ces lampes-là. Je vais peut-être juste les mettre en noir. Bon, on va voir, de toute façon, là, je teste, et puis je referai des modifs. Cette lampe-là, je la verrai bien dans le salon. Sinon, je peux peut-être avoir ces sièges-là, qui sont peut-être un peu plus classiques, on va dire. Je crois que je mettrais bien cette plante-là. Celle-ci, je la mettrais peut-être ailleurs. Là, celle-ci, on va rester dans des teintes un petit peu de bois. Elle est vraiment belle. Oh là là, il y a vraiment des belles plantes. Je ferai les petits détails après. Alors, pour le côté salon, ce canapé est pas mal, mais j'avais repéré ce canapé d'angle avec la méridienne, comme ça, j'aime beaucoup. Par contre, je vais changer la couleur, parce que sinon, ça fait un peu ton sur ton. Est-ce que je reste sur du vert ? Ou bien, tout simplement, sur du blanc ? Je pense que le blanc pourrait être pas mal. Ah, j'avoue que j'aime aussi bien ces sièges. Niveau télé, alors on a un meuble. Je vais prendre celui-ci. Il y a celui-ci aussi qui est beau. Ouais, je crois que je préfère même. Il faudra que je mette une télé du jeu, je la mettrais plus tard. Ah, joli tableau de Van Gogh, là. Peut-être quand même des tables basses. Qu'est-ce que je mets ? Je peux mettre ces rondes, là. Il y a celle-ci, mais qui est très classe, pour le coup. Je ne suis pas sûr. Par contre, qu'est-ce que je vais mettre en couleur ? Pour rester sur du blanc, je trouve que ça fait un petit peu trop. Je peux partir sur du vert. Ou celle-ci, qui ressemble un peu plus à une couleur de bois. On va évidemment rajouter une plante. Est-ce que j'en mets une dans le recoin, ici, ou pas ? Pourquoi pas ? Alors, on va mettre ce petit vase, ici. Niveau tapis, on en a aussi quelques-uns. On a toujours ce tapis-là. Ouh, celui-ci est beau, ici. Peut-être que dans la salle à manger, ça pourrait être pas mal. Alors, sur le CC de Sixam, on reste sur un côté assez bohème. D'où les matières de bois, d'osier, qu'on retrouve régulièrement. Il y a aussi ce tapis-là. Par contre, il est très grand. C'est vrai qu'il est plus grand. Je suis en train de me demander si je ne vais pas rajouter un deuxième tapis. Ou alors, j'aurais pu l'agrandir. Ça aurait peut-être été un peu plus logique. À voir, je ne sais pas si ça rend forcément bien. Alors, pour les toilettes. Alors, on en a. Je vais mettre ces toilettes-là. On a de jolies choses pour la salle de bain. Peut-être que je vais rester sur vraiment juste des toilettes pour le bas. Et la salle de bain en haut. Par contre, je ne pense pas mettre cet évier-là. Ça, mais c'est un peu classe, je trouve. On a ça et on peut faire une double vase, que ça reste joli. Alors, niveau miroir. On a celui-ci, qui est énorme. Ou bien, on avait deux comme ça. Peut-être que c'est un peu plus sobre. Moi, j'aime assez bien. Je changerais bien, par contre, le sol. Est-ce qu'on ne partirait pas sur un sol comme celui-ci ? Ou peut-être un peu plus fin ? Ou ça, carrément. La couleur, je ne suis pas sûr. Voilà, c'est trop blanc, je trouve. Ou bien une couleur un peu plus sombre. Je remets un petit tapis. Là, je verrais bien une suspension entre les deux miroirs. Peut-être pas celle-ci. Celle-ci me paraît assez bien. Je vais juste la réduire un tout petit peu. Je vais mettre un balai dans le recoin. Le genre de petit détail que j'aime bien. Oh, d'ailleurs, regardez. On a un autre porte-manteau. C'est bien. Ça change de ce qu'on a en jeu. Est-ce qu'on met toujours le même ? Oh, le grille-pain. J'avais oublié qu'on avait un grille-pain avec les petits toasts qui sortent. J'adore. On a même le mixeur. On a les petits détails des coussins. Donc là, je vais en profiter. Alors, je vais peut-être mettre même ceux-là. Ah, on a des motifs un peu sympas. Je vais rester sur un motif classique. Par contre, toi, je vais te déplacer. Et voilà, un petit panier, regardez, avec des coussins et des plaids. Je vais le mettre peut-être ici dans le recoin. Comme ça, quand vous êtes installé dans le canapé et que vous allez regarder une série qui fait froid, vous pouvez sortir votre plaid. Je vais mettre un petit meuble d'entrée avec un sac à main ici. Un ballon de foot pour montrer qu'il y a de la vie. Le porte-manteau. Par contre, ça manque un petit peu de lumière. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux appliques murales de chaque côté. Puis en plus, ça habille. Je ne mettrai pas une petite horloge ici. Pourquoi pas, après tout. Ou alors celle-ci. On va mettre des petites chaussures au niveau de l'entrée. Des chaussures aussi qui traînent. Je vais aussi rajouter une voiture à l'extérieur. Bon, ça commence à être pas mal. Je ne vais pas non plus trop surcharger la déco. Ce serait un peu bizarre. Je vais mettre une autre applique murale dans les escaliers pour qu'on y voit clair. Pour l'étage, j'ai très envie de faire la buanderie. Parce que SIGSAM, j'avais présenté d'ailleurs une vidéo à ce sujet, a créé un CC buanderie. Et vous allez voir, c'est vraiment super beau. Donc on a la machine à laver ainsi que le sèche-linge. Et en plus, on a la table qui habille les machines à laver, qui les cache. C'est super bien fait. Alors, on a le panier pour pouvoir mettre le linge sale. On va rajouter une plante. Par contre, je vais tout de suite rajouter de la lumière parce qu'on n'y voit rien. Je vais rajouter celle-ci. Allez, une étagère avec des cintres. Et puis du petit bazar, le produit pour la machine à laver. Des petits paniers. Évidemment, la table à repasser. Alors, je rajoute aussi ce plaid là au bout du canapé. Ça, c'est le genre de détails que j'adore. C'est super cosy, c'est beau comme tout. Une pile de linge. Alors, je vais faire tout de suite la chambre d'enfant avec le petit tipi. Le cheval à bascule. Ou l'éléphant à bascule plutôt. La petite table de nuit. Alors, ça, c'est juste le lit. Il faut que je trouve la base. Ah, voilà. Elle est là, la base. J'aime bien en plus les draps nuages. C'est sympa comme tout. Alors, là, on peut mettre pas mal de choses au mur. Il y a des petits cadres mignons comme tout. Même des stickers. Je vais rajouter ce petit tapis qui a l'air moelleux comme tout. Peut-être juste changer la couleur par contre. La petite lampe là, mouette et rigolote. Une suspension. Peut-être juste mettre ça là. Ah oui, quand même une peluche. D'ailleurs, je pourrais peut-être mettre plutôt le lit comme ceci. Parce qu'avec les petits voiles là, ce serait plus joli. On a la petite ardoise. On a pas mal de choses quand même. C'est bien pour personnaliser. Alors, la chambre des parents. Bon, je ne sais pas si je vais liser ce papier peint partout. J'ai pas mal de choix au niveau des lits. Je peux partir sur ça qui est très joli. Mais je ne sais pas si c'est le style que j'ai envie de donner. Ou sinon, je reste sur un lit en osier comme ceci. Avec le matelas. On peut mettre du sombre. Et là, peut-être une couleur un peu unie. En blanc, c'est pas mal quand même. Ça ressort assez bien. Alors là, j'ai une coiffeuse. Là, ce miroir aussi irait bien. Alors, j'ai très envie de faire un dressing. La seule chose, c'est que peut-être qu'il faudrait que j'enlève une fenêtre. Parce que, ouais, ça va cacher la fenêtre. Alors, si j'enlève celle-ci, ça je le mets là. Un petit sac avec le foulard sur la coiffeuse. Ah oui, les fameux chapeaux. Alors, je mets le miroir ici. Par contre, je trouve que ça manque de choses au mur. Donc, est-ce que je peux mettre ? Non, pas ça. Peut-être un tableau comme celui-ci. Peut-être en agrandissant. Ou alors, je ne l'agrandis pas. Mais j'en mets plusieurs avec des motifs différents. Pourquoi pas ? J'aurais peut-être bien, du coup, un fauteuil ou un canapé. Et effectivement, un tapis en dessous du lit. Couleur claire également. Alors, faut pas quand même que j'oublie les tables de nuit pour les parents. Qu'est-ce que je vais mettre ? Ça, c'est pour les enfants plutôt. Non, ça, c'est un plan de travail. Ouais, celle-ci. Ou éventuellement ça. Je ne sais pas, je ne suis pas convaincu pour l'étape de nuit. Ou sinon, je reste sur quelque chose de vraiment sobre comme ceci. L'objectif, c'est que ça ne dénote pas trop. Avec deux lampes, on va rester dans le verre. On met très bien une autre lampe. Celle-ci, sinon, je l'avais déjà mise en bas. Mais bon. Alors, je vais également rajouter ça. Ah oui, ça manque de plantes aussi. J'en profite, puisqu'on a quand même pas mal de nouvelles plantes. J'ai bien envie de remettre encore celle-ci. Bon, il reste la salle de bain, puis un coin bureau. Pour la salle de bain, je vais mettre cette baignoire. Je la trouve magnifique et vraiment super classe. Pour le carrelage, qu'est-ce que je vais mettre ? Sinon, je reste sur ça. Bon, c'est sombre. Mais par contre, ce que je peux peut-être faire, voilà, c'est la baignoire en plus foncée. Je peux le doubler pour donner l'impression d'une double vasque. Alors là, on est vraiment sur une salle de bain luxueuse quand même. Des toilettes. Grand miroir. Je trouve que c'est un peu sombre avec ce sol-là, par contre. Est-ce que ce ne serait pas mieux de donner un côté plus chaleureux avec un carrelage comme ceci ? Ou en bleu, ça peut changer aussi. Je pourrais mettre ça au niveau du mur. Ou comme ça. Alors, même chose. Je vais mettre deux appliques murales que je vais rétrécir. Un tapis. Qu'est-ce que je vais mettre comme tapis ? Une petite plante. J'allais oublier les pinces à linge, là, dans la buanderie. Je vais pouvoir les mettre ici, par exemple. Je pourrais peut-être mettre aussi ce panier, là, avec des coussins. Il y a les pinceaux aussi pour le maquillage. Je ferais bien cette étagère dans la salle de bain. Je pourrais mettre un petit peu de bazar dessus. Alors, notamment des petits paniers avec du linge dedans. Des piles de linge. Voilà, il y a des serviettes également. Peut-être que je peux mettre une plante en haut. Ben voilà. Alors, il me reste cette partie-là que je vais faire de mon côté. Et on se retrouve après pour la visite. La construction est donc terminée. Au niveau de l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui a changé en dehors des fenêtres. Et puis, de la voiture que j'ai rajoutée pour le rez-de-chaussée. On a un espace salon, gros coup de cœur pour les canapés et la cheminée. On reste sur des coloris chaleureux. Sur des teintes de brun orange, mais aussi de vert. On a une grande entrée. Ça donne vraiment une sensation d'espace quand on rentre. Avec le porte-manteau. De quoi poser ses affaires ici. La partie cuisine. J'aime beaucoup ces suspensions. Je les trouve très classes. La cuisine est très belle aussi, je trouve. Les petits détails des verts, ça j'adore. La partie salle à manger. Toujours qui mélange le côté moderne et bohème. Des toilettes. À l'étage, un palier avec un espace bureau. Pas mal l'ordinateur quand même. Et on a même un chevalet. La chambre d'enfant. Un enfant gâté, il y a plein de jouets partout. Une grande chambre parentale avec un espace dressing. Et une coiffeuse. Et un autre canapé. Juste à côté, une immense salle de bain avec double vasque. Je la trouve chic la salle de bain. La baignoire est grande également. Et enfin, la partie buanderie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à ajouter un petit pouce bleu à celle-ci. Est-ce que ça vous a donné envie de télécharger un ou plusieurs CC ? Quelle pièce avez-vous préférée ? Je serais très heureux d'avoir votre retour en commentaire. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, constructions, présentations de CC, modes sur les Sims 4, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Cela est totalement gratuit, mais soutient beaucoup mon travail. Dans tous les cas, je vous remercie toutes et tous pour votre présence et votre bienveillance sur la chaîne. Et je vous dis comme d'habitude, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501